وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ou même pas seulement les enfants, un adulte, tu lui dis combien d'unités de prière pour l'aïcha ? Il te dit 17. Tu lui dis non, l'aïcha tout seul, il dit 17. Il ne différencie pas ni entre les sunnans, ni entre eux ce qu'il considère comme sunnah, comme nafila, comme wajib, parce qu'ils ont des catégories. Et à la fin, pour lui, la prière de l'aïcha c'est 17. Et tu trouveras la plupart des gens de ces pays-là, ils abandonnent la salat. Pourquoi ? La prière de Vohr c'est je ne sais combien de recats. La prière de l'aïcha c'est 17 recats. Alors lui, il travaille la journée, il doit prier Vohr. 10 recats pour Vohr. Il dit j'ai pas le temps de faire 10 recats. L'aïcha c'est 17 recats. Car il ne différencie pas chez eux, quand ils l'ont enseigné, tellement ils n'ont pas différencié. Et tellement aussi, ils ne font pas de séparation entre les obligations et les sunnans. Dès qu'ils disent salamu alaikum, ils sont déjà debout pour faire des recats. Donc pour eux, tout ça c'est pareil. Pareil, tu trouveras chez certains peuples, que la dua après la salat, ça fait partie de la salat. Personne ne se lève et part avant que l'imam ait fait dua. Donc ils ont rajouté en islam une chose. D'où le fait que c'est une bidra, c'est une innovation. Et pour eux, le fait de ne pas faire dua, c'est comme si tu n'as pas fini salat. La salat ne se finit pas avec teslim chez eux. La salat, elle se finit avec amin à la fin de la dua. Donc dans le même principe pour le jeune. Si on ne fait pas attention, si on ne sépare pas les oeuvres surérogatoires des obligations, avec le temps, c'est comme ça que les bidra, les innovations s'installent, et que les limites des obligations sont perdues. Non.